Musique Aujourd'hui on est au musée Fabre et on accueille la première édition du hackathon. Un hackathon qui va inaugurer la semaine des industries culturelles et créatives organisées par la métropole. Et l'idée de ce hackathon c'est de réunir, d'associer des entreprises, des étudiants de différents domaines d'activité. Le mix est super, ça permet de rencontrer les acteurs de la filière, ça permet de voir des conférences, de confronter les points de vue, de voir des nouvelles formes d'inspiration aussi. C'est une vraie chance pour Montpellier, il faut profiter pour aller plus loin encore. Musique Ça représente surtout un terrain très propice aux échanges avec d'autres entreprises, d'autres acteurs du secteur culturel et créatif à Montpellier qui ont pu échanger sur nos problématiques, sur nos perspectives d'avenir aussi, donc ça c'est super. Et en plus de ça, ça nous permet aussi de nous ouvrir un petit peu à d'autres métiers avec lesquels on travaille habituellement, mais où on n'a pas forcément toutes les notions par rapport à justement leurs problématiques propres. The event here is absolutely wonderful, so far I've met lots and lots of interesting people from the world of gaming and also animation. And already we've been making contacts and swapping details, and it's just a really great opportunity to network and also maybe make co-productions in the future. Il se passe beaucoup de choses à plein d'endroits passionnants. Il y a des invités qui viennent de toutes parts et qui viennent présenter les coulisses de films, de jeux vidéo, de séries, de spectacles de théâtre interactifs, plein de choses. La question de la créativité en général, on l'approche tous différemment. C'est très important pour les créateurs de s'entrechoquer avec des gens en dehors de leur sphère immédiate. Il est essentiel pour la vie culturelle et créative de Montpellier et de toute la filière concernant le numérique, les entreprises, les écoles. Il est essentiel que tout ceci soit connu, vive et soit partagé avec d'autres. Je vois de plus en plus de public extérieur venir suivre des conférences, donc je pense que petit à petit, ces industries culturelles et créatives deviennent quelque chose de concret pour le grand public. Et donc c'est l'occasion de mettre en commun des compétences et des potentialités de développement qui sont très intéressantes. Je dis bravo aux organisateurs et je souhaite longue vie à l'événement et je pense que je reviendrai parce que je le trouve à la fois intéressant et sympathique, ce qui ne gâte rien.